Ce qui m'a poussé en 2003, quand j'ai fondé Mémoire en acrié, c'est que j'ai senti qu'il y avait une absence de diversité. On parlait de minorités visibles ici, et ces minorités n'étaient visibles que dans les prisons. Et je me suis dit, mais si on fait une maison d'édition, on va peut-être mettre l'accent sur la littérature de la diversité. Et je me suis donné ça comme mission, faire rencontrer les imaginaires du monde, ici même à Montréal. Un moment charnière a été les rencontres québécoises en Haïti. Rodney nous a donné rendez-vous dans son pays pour célébrer le 10e anniversaire. Et j'avais en fait rencontré des éditeurs québécois là, que je n'avais pas encore rencontrés, même à Montréal. Et c'était comme si Haïti était devenu un lieu de rencontre, même pour les écrivains québécois qui, entre eux, ne se voyaient pas nécessairement à Montréal. Ça a été un moment historique dans le milieu éditorial québécois, parce qu'il y a des amitiés qui sont nées de ce moment-là. Chaque fois que vous ouvrez un livre de mémoire d'encrier, vous entrez dans un univers autre, vous entrez dans un pays autre, vous entrez dans une langue autre, vous entrez dans une vision autre de l'humain. Et tout ça, c'est apporté de vous-même à travers les livres. Je pense que c'est la seule manière de changer le monde. C'est-à-dire qu'en lisant, en écrivant, on change les visions, on change les itinéraires, on change les identités. Et puis, c'est une âme miraculeuse de tendresse, d'amour et de puissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne se serait pas rencontré, le Québec et moi, si je n'étais pas écrivain, si je n'étais pas éditeur. Je pense qu'on est en train de négocier notre présence dans l'imaginaire. On habite l'imaginaire. Et c'est plus fort que l'espace politique et c'est plus fort que l'espace réel. Nous, on habite l'imaginaire. Ce qui donne un sens, c'est cette petite musique. Quand j'entends, quand j'ouvre la radio, j'entends cette petite musique et j'entends la voix de Gaston Miron, j'entends la voix de Marie Huguet, j'entends la voix de Hélène Dorion, j'entends Paul Bélanger, j'entends la voix de Louise Dupré et je sens monter quelque chose qui ressemble, comme le dit Gaston Miron, à quelque chose qui commence. C'est qu'on est toujours au commencement de quelque chose avec la littérature. Et c'est ce qui nous maintient éveillés. Et c'est ce qui maintient vivant en nous l'espoir. L'un de nos titres forts cette année, c'est « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». Donc, c'est un texte, je me permets, que j'ai écrit avec Rodney Saint-Éloi. Et ce qu'on a essayé de faire, Rodney et moi, c'est simplement d'inviter les gens à une conversation, à nos conversations quotidiennes, lui et moi, autour de notre vécu, autour de ce qu'on a vécu comme expérience de racisme, mais aussi comme expérience de vivre ensemble, comme expérience de grandir, d'être dans la rencontre avec l'autre. Et donc, « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». C'est un livre qui fait tout sauf accuser les gens de racisme ou qui est raciste ou qui n'est pas raciste, mais simplement d'inviter les gens à regarder la mer avec nous et donc à regarder l'horizon et d'imaginer ensemble qu'est-ce que ça pourrait être cet horizon qui est le vivre ensemble. Un autre livre qui, pour moi, est un coup de cœur, c'est « Pomme-Granade ». Donc, le catalogue de « Mémoires d'encrier », il est très connu pour, justement, sa collection poésie. On a quand même un fondateur qui est poète de métier. C'est important pour nous de toujours introduire des nouvelles voies poétiques à une nouvelle génération qui a d'autres expériences et de la poésie et de la vie. Et là, on a « Pomme-Granade » de Elkana Talbi. Elkana qui, en fait, née ici, qui est québécoise, tunisienne et qui vit, qui est vraiment sa deuxième génération, qui vit entre ce pays d'origine qui est la Tunisie, ce pays de l'imaginaire, et sa québécité, son identité québécoise. Ici, donc, Elkana Talbi, elle explore l'amour, l'amour de l'autre. Qu'est-ce que c'est avoir le désir de l'autre ? Qu'est-ce que c'est chercher à être touché par l'autre ? Qu'est-ce que c'est être vu par l'autre ? Moi, je vais vous parler de deux livres. Le premier, c'est « Je suis une maudite sauvagesse » de Anne Antan Kapesh. La première femme qui a écrit, je dirais, une histoire du Québec dans une perspective inno. D'accord ? Parce que c'est toujours, l'histoire est toujours racontée par les autres. Elle, elle a décidé de raconter sa propre histoire et de faire de sa propre histoire l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. Et c'est une histoire, je dirais, décoloniale. « Je suis une maudite sauvagesse » est d'une telle douceur. Et ce livre a une particularité. C'est que ce livre a été édité et préfacé par Naomi Fontaine. C'est très important, cette petite information. C'est comme s'il y a de la grand-mère de la coucourne autochtone, Anne Antan Kapesh, à sa petite-fille Naomi, une transmission. Et c'est ce qu'on fait un peu à mémoire d'un crié. Le deuxième titre que je vais vous présenter, c'est « Chouni » de Naomi Fontaine. Ce livre a gagné le prix des collégiens. Et c'est une avance réelle dans l'histoire du Québec. C'est la première fois qu'une autrice inou gagne un grand prix au Québec. Chouni, c'est Julie. Donc, elle écrit, Naomi écrit une lettre à Julie pour dire à Julie, « Voici mon pays, ce pays des inou. Voici ce que c'est que la communauté. Voici ce que c'est que le territoire. Voici ce que c'est que la mémoire. Voici mon enfant. Voici mon chien. Voici mon chat. Voici ma grand-mère. Voici ma tante. Voici mes ancêtres. Voici ma culture. Et voici moi en tant que femme. Pour nous aider, il faut connaître ce que nous sommes. On a toujours été présents à l'international parce que nos auteurs viennent de partout du monde. Et on a été toujours présents avec Québec Édition. Dans tous les salons, on est là. Et c'est intéressant. On donne une petite touche de diversité. Avec nous, nos amis. Avec des langues différentes. On parle Wolof, on parle créole, fort à Paris. On parle Inno. Les gens sont contents de voir que le Québec est tout autre. Mémoire d'encrier est dans les librairies françaises. Mémoire d'encrier est dans les rentrées françaises européennes. Comme le Québec devient plus grand, le Québec regarde l'extérieur. Et l'extérieur vient aussi au Québec. Pour cet été, il y a un livre de mémoire d'encrier qui a beaucoup marché ici, que les Québécois ont beaucoup accueilli. C'est « Les villages de Dieu » d'Émilie-Prophète. Ce livre a eu un envol. Le livre était sur tous les palmarès. Et c'est intéressant. Elle habite à Port-au-Prince-Émilie-Prophète. Et elle a un pays littéraire. Québec est devenu un pays littéraire pour des gens qui n'ont même pas le passeport canadien, qui ne vivent pas ici. Donc c'est quelque chose que seule la littérature peut faire. Et je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, quand je rentre ici, qu'est-ce que je découvre ? C'est en allemand. Je ne peux pas lire l'allemand, mais je lis le nom, c'est Naomi Fontaine. C'est un livre de... C'est Manika Nettich. Manika Nettich, c'est Inno. Et c'est de l'Inno qui passe directement en allemand. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui commence ou qui recommence à l'international avec nous.